Oui, la jeunesse, je l'ai dit, c'est cette image d'hôtesse un peu en détresse sur son jumpsit, qui a juste le temps du décollage pour penser à sa tristesse et qui après doit se remettre à sourire et vendre des sandwiches sous cellophane. Et surtout, ce que les gens ne voient pas, checker que personne n'est en train de mourir d'une attaque cardiaque et que quand votre ceinture n'est pas attachée et qu'il y a une turbulence, vous pouvez juste vous ouvrir le crâne. Et voilà, après, nous, le travail, il est d'une certaine manière, pour dire les choses assez simplement, il est résumé à la fin du film, c'est un film qui écrit « Penser et fabriquer ». Donc, en fait, c'est tout le temps un aller-retour entre la concrétisation et la pensée. Et voilà, on écrit une chose, on regarde si c'est possible de le faire dans le concret, puis on revient, on retravaille. Je pense que c'est aussi la manière dont on a fait ce tournage, c'est de l'artisanat, c'est du bricolage, c'est de la camaraderie. Et je pense que l'un et l'autre sont vraiment dépendants et intrinsèques. Et du coup, ces allers-retours-là, ils se font aussi, le film se fabrique, en fait, bien sûr avec le scénario, mais aussi avec le casting, avec les recherches documentaires, avec les rencontres, avec toutes les hôtesses et les Stuarts, avec Adèle. Et en fait, c'est vraiment un processus hyper organique et permanent, quoi. C'est un film qui a été fait en toute petite équipe. L'équipe plateau, c'est le cœur, c'est 5-6 personnes. Et tout est en lumière naturelle, aussi. Et c'est un film qui, en fait, nos références étaient quand même beaucoup photographiques. Et comme tu dis souvent, c'est l'aspect, comme quand on allait chercher le développement de nos appareils jetables. Et je crois que ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, c'est aussi d'avoir des blocs d'existence, des fragments. Où, en fait, dans la première partie, par exemple, c'est une vie très elliptique. On ne sait pas si c'est passé un jour, une semaine, un mois. Comme on peut perdre la notion du temps quand on est hôtesse de l'air. Et au fur et à mesure, on va retrouver aussi de la durée. On se pose, le temps s'écoule et on sent les jours qui passent. Et tu veux continuer ? Voilà, oui, je vais reprendre toujours cette métaphore du temps de l'argentique, où on allait chercher notre pochette photo à la FNAC. Et où il y avait 36 poses. Et en fait, le film, c'est comme s'il y avait presque... On allait chercher deux pochettes. Et il y en a une, parfois, les appareils jetables. Il y a des mois et parfois, on filme trois jours. Pendant trois jours, on a pris plein de photos, quoi. Et cette idée-là. Et après, ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de retrouver justement le sentiment intime qu'on a avec les photos personnelles, en fait. On voit le... Les photos sont ratées, mais on est content qu'elles existent parce qu'elles nous rappellent le moment, en fait. Qu'elles sont la trace de moments de vie, quoi. On l'a fait plus long. Ça fatigue, au moins. Les deux, quand ils sont bourrés, la séquence fait six minutes. Six minutes, ça va. Dix minutes, c'est trop. Ils commencent à être un peu pénibles. Il y a trois prises sur cette séquence. Mais des prises de vingt minutes. On n'imagine pas faire autrement, en fait. Quand je parlais d'artisanat, de camaraderie, c'est comme ça qu'on a envie de faire des films. Et c'est un film sur celui-là où, en fait, c'est un équilibre, justement, entre des moments où on est en toute petite équipe, parfois sans autorisation. Et en même temps, on a aussi tourné dans des endroits qui sont hyper sécurisés, hyper administratifs. Donc, c'est aussi beaucoup de préparation en amont pour tourner dans des aéroports, dans des vrais avions. Et non pas dans des studios, dans des vrais avions qui sont affrétés pour le tournage. Et donc... En vol. En vol et au sol, les deux. Et donc, ouais, c'est des allers-retours aussi. Donc, comment on prépare énormément en amont pour pouvoir aussi se délester au tournage de tous ces enjeux-là et juste s'attacher à faire le film qu'on n'en risque pas ? Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est pas un film fauché, en fait. C'est un film produit et on a eu le budget... Voilà, c'est un budget... On peut dire le budget, c'est 1,8 million, 2 millions, qui est le budget normal d'un premier long français. C'est juste que nous... Et c'est important de le dire, parce que si des gens voient le film, qu'ils croient pas qu'il faut moins payer, en fait. C'est juste un truc sur lequel on insiste. En fait, ça coûte de l'argent, ce qu'on a fait. Ça coûte. La seule différence, c'est que nous, on a décidé d'être très riches sur certains aspects et très pauvres sur d'autres. Si tu veux, tourner dans un avion au vol, c'est 60 000 euros, 80 000 euros, 40 000 euros. C'est pour une journée de tournage. Tourner 42 jours, il y a beaucoup de premiers longs qui se font en 30 max. Voilà, donc c'est juste... Voilà, nous, on a choisi de répartir l'argent différemment, mais c'est vrai que c'est toujours le problème, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est un film qui ne coûte pas d'argent. Non, c'est où tu mets l'argent, en fait. Nous, dès le début, en fait, on voulait pouvoir retourner. Donc le tournage devait déjà se faire en deux blocs, deux sessions. Donc on voulait retourner dans tous les décors, pouvoir monter, réécrire au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui avait été pensé, et si tu veux, dans cette enveloppe globale, on a juste, effectivement, alloué l'argent à l'endroit qui nous semblait le plus juste par rapport au film et à nos envies communes et à l'équipe, quoi. Mais on n'a pas de camion. Il n'y a pas de camion d'éclairage. Il n'y a pas de camion. Si, si, on avait fait une blague très drôle parce que le chef-op avait juste une grande valise avec tout son matériel. Et on s'était dit qu'à la fin, on allait lui offrir une valise en forme de camion. Pour que ça soit le camion. Donc voilà. Je te rejoins malgré tout. Il y a quand même un truc qui nous importe, c'est aussi de montrer que dans ces univers standardisés et uniformisés de plus en plus et face au danger de la commercialisation des rapports humains, quoi, on ne voulait pas montrer ça ton sur ton parce que malgré tout, oui, des applications de rencontre, oui, enfin, c'est des endroits où il peut y avoir ce côté de consommation parce qu'on peut passer d'un être humain à l'autre. Mais malgré tout, ce qui nous importait, c'était aussi de montrer à quel point il y a des étincelles de vie et des choses qui se nouent. et que ces choses qui se nouent, même si elles sont concentrées dans le temps ou c'est des éclats, en fait, elles n'en ont pas moins de valeur non plus. Et ces amitiés qui ont presque une durée limitée parce que, par exemple, pour les hôtesses et les stewards, ils partagent une base pendant un temps donné en fonction de leur contrat. Et puis, un jour, on les appelle en disant que leur contrat est fini et qu'ils vont être mutés sur une autre base. et malgré tout, ces amitiés-là, elles n'ont pas moins de valeur. Elles ont juste eu un temps, une temporalité. Et ça, ça nous importe aussi vachement de voir comment, dans la grande machine standardisée, les êtres humains mettent leurs grains de sable en permanence. Après, voilà, c'est cette histoire de... Je pense que nous, on est... Moi, je suis pessimiste, mais je pense que toute époque à son lot de merde, c'est... Enfin, tu vois, toute époque a sa merde à affronter. Voilà, nous, on dit pas que l'époque est pessimiste. On n'est pas pessimiste. On dit pas que cette époque est merdique. On essaye de montrer la merde propre à cette époque. Tu vois ce que je veux dire, mais on n'est pas dans... C'était mieux avant ou tout va... Le truc, c'est juste... C'est... Voilà la merde qu'on doit affronter aujourd'hui. Les gens, après, ils en ont d'autres merdes. Les gens, avant, ils ont eu d'autres merdes. Après, c'est... Et aussi, il y a cette force-là de la... De la... De juste... De montrer aussi que les gens sont pas... Sont pas soumis, en fait. Ils sont pas soumis, mais aussi, à l'inverse, ils sont aussi... Ils participent des choses. C'est ça qui était important avec le personnage de Cassandre. Enfin, d'une certaine manière, elle l'a bien cherché aussi, en fait. Tu vois ce que... Elle l'a pas bien cherché, mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de dire « Non, mais attendez-moi, partager les ventes, c'est mort, quoi. » C'est aussi de dire que... En fait, c'est aussi nous tous qui intégrerons ça. Il y a cette idée-là. Et voilà. Et après... Oui, mais ça n'empêche pas que... Nous, on ne veut pas avoir un regard en aplomb, voilà, du film social classique qu'on aime beaucoup par ailleurs, mais les... Je suis désolé, les hôtesses et les stewards, quand ils rentrent de vol, ils se bourrent la gueule, ils font des blagues, ils sont... Voilà, et c'est... Je dirais, toute l'idéologie néolibérale n'arrivera jamais à produire les fantômes dont elles rêvent, quoi. Si, moi, j'en ai une, quand même, parce que... Parce que... Parce qu'elle incarne plein de choses. Enfin, ouais, l'appel orange. Clairement, l'appel de l'opératrice téléphonique. Je ne vais pas trop en dire, mais elle a... Je pense qu'elle incarne énormément de choses de cet être humain qu'est Cassandre et de sa vie. Et elle représente aussi quelque chose de particulier pour nous parce qu'en fait, elle a été tournée d'un trottoir à l'autre avec moi qui suis de l'autre côté, qui joue l'opératrice à la base, en train de m'enregistrer. Emmanuel, Adèle et le chef opérateur et l'ingénieur de son qui sont de l'autre côté. Et en fait, on essaye... Voilà, c'est ces moments où on se dit on avait un truc qui ne marchait pas avant. Qu'est-ce qu'on peut chercher ? D'ailleurs, Adèle qui nous a dit c'est nul, ça ne marche pas du tout votre truc. Essayez d'inventer autre chose. Il y a cet appel qui sort. Et en fait, on se dit OK, on tente. Et je pense que... En fait, je l'aime énormément parce que... Et c'est la première prise. Et en fait, parce qu'elle incarne tellement cet élan qui a été hyper commun que... Alors moi, c'est pas une scène, c'est un plan que j'aime énormément et je suis content d'avoir qu'il soit resté. C'est un tout petit plan dans le film. Elle fume sa cigarette le soir. Ouais, ouais. Et c'est très beau parce que ça... Ça incarne tout le personnage qu'elle a été. Elle attend un avion en loin. Donc c'est l'appel de l'avion. Elle est bloquée au sol et tout. Et puis... Après, c'est un peu... C'est tellement un de ces plans qu'on a fait comme ça où j'ai dit... Tu vois, quand on disait Adèle, voilà, mets-toi là. Et parfois, elle m'a dit, mais tu sais quoi ? Tu me dis exactement... Parce qu'on parle pendant les prises. Tu me dis ce que tu fais. Et je lui dis, tu prends ta cloffe, tu la restes. Tu gardes la cloffe. Et là, tu la fumes. C'est juste... Et moi, ouais, ça me touche ça. Jusqu'à ce moment où on est très... Quelqu'un qui a... qui garde sa clope et qui la fume pas, pour moi, ça raconte tellement plus d'autres choses que le reste, quoi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada